Et bonsoir, j'espère me voir, que le live va arriver par le lien, je vous le mettrai dans la barre d'infos si je ne l'ai pas déjà mis, je ne me souviens plus. Et donc, je vais vous inviter et découvrir une expérience sensorielle, on va vous en parler plutôt parce que le mieux c'est de venir. Et vous voyez cette armoire derrière moi, je vais passer à travers l'armoire et vous allez voir ce qu'on va voir derrière. Je vous emmène avec moi, pour l'instant, je passe à travers l'armoire, c'est parti. Allez, on traverse ensemble, j'ouvre l'armoire et nous rentrons dans cette pièce magique. Regardez comme c'est beau et bien entendu, on va vous expliquer ce que c'est. Alors, que je vous présente tout le monde parce que je ne suis pas seule aujourd'hui. Bon, la première que vous voyez là, je crois que vous la connaissez très très bien. Non. Non, c'est qui ? Nicole, qu'est-ce que tu fais là ? Nous sommes devant un thé. Bonjour, bonjour. Clara, qui est l'artiste du lieu et qui va vous expliquer un peu l'histoire et qui va vous le présenter beaucoup mieux que moi. Bonjour. Voilà. Sylvie du blog Enfin Moi, que vous connaissez certainement aussi. Et Nicole Jordi, notre mannequin vedette. Voilà. Voilà. Alors, je reprends, je me remets devant. Voilà, je m'installe puisque nous avons la chance d'être devant un thé ici. Voilà, nous sommes toutes ensemble. Nous avons la chance d'être devant un thé ici. Voilà, nous sommes toutes ensemble. Et je vais donc demander à Clara de présenter le jardin à retrouver. Je vais passer dans l'autre sens, ça sera plus simple. Ça sera plus simple. Voilà. Hop, je me mets dans l'autre sens. Et voilà Clara. Alors, Clara, le jardin à retrouver, un petit peu d'histoire. Alors, le jardin à retrouver a été fondé en 1975 par mon beau-père, qui était un parfumeur qui a été parfumant pendant 70 ans. C'est ça, 70 ans. Voilà, tout à fait. C'est pas deux jours. Entre 1935 et 2005. Voilà, tout à fait. C'est pas deux jours. Entre 1935 et 2005. Voilà. Il a donc créé des très belles fragrances. Et il a été surtout un des premiers à sortir des parfumeurs pour créer sa propre marge de parfum. Exactement. Voilà. Et il l'a créé en 1975 avec ma belle-mère, Arlèves. Une belle histoire d'amour en plus. Une très belle histoire d'amour. Ma belle-mère faisait des logos. C'est ça. Elle faisait un petit peu de commercial. Et mon beau-père, lui, c'était l'artiste. Il avait 61 ans à l'époque quand il a créé le jardin. Et c'était vraiment pour s'exprimer, pour avoir les meilleurs ingrédients, pour s'amuser, pour vivre à fond sa passion du parfum. Donc, après, bien sûr, le jardin retrouvé n'a jamais eu de boutique, vraiment, parce que ça ne les intéressait pas. C'est ça. C'était vraiment quelque chose. Leur bébé. C'était leur bébé. C'était le symbole de leur amour aussi. C'est ça. Donc, nous l'avons repris avec mon mari en 2016. Voilà. C'est pas encore un autre symbole. C'est ça. Et puis, au départ, moi, j'étais artiste. Oui, le mari était professeur. On n'était pas destinés à reprendre une maison de parfum, même si c'était la maison des parents de mon mari. Michel. Et puis, finalement, on s'est dit, ben voilà, on ne va pas laisser cet héritage partir à l'eau. C'est pas très l'eau. C'est ça. On avait envie vraiment de faire quelque chose avec ça. Moi, je trouve que le jardin retrouvé, c'est un très beau mot. Ça englobe un jardin. Donc, le jardin, en fait, on a tous dans notre tête un jardin. Une image, oui. C'est ça. Alors, c'est soit un jardin imaginaire, soit un jardin qu'on a connu quand on était petit, petite, un jardin dans lequel on aimerait être. Donc, c'est un beau thème, c'est quelque chose. Et quand on dit jardin retrouvé aussi, on implique la mémoire. Exactement. Or, moi, mon travail d'artiste était justement autour de la protection, de la douceur, du blanc, de tout ce qui est, de tout ce qui est blanc, de tout ce qui peut créer. Parce que dans cette pièce, tout est blanc, effectivement, tout autour. Si vous venez ici, vous verrez, il y a du blanc partout. Il faut venir. Il faut venir. Oui, on va y revenir. Et donc, voilà, c'était, comment dire, une rencontre merveilleuse entre le monde de mon beau-père, le monde de parfumeur, et mon travail d'artiste. Exactement. Et donc, j'ai créé un lieu qui est exactement ça, qui est, on va dans un jardin imaginaire, on arrive de la rue, où il y a tellement de monde qui passe, on rentre dans une petite cour parisienne, on rentre encore dans un autre sas. Non, on ne dit pas tout. On arrive dans ce lieu où on est hors du temps. Et l'idée, c'était ça. C'est pas un jardin, dans le sens où il y a des fleurs, mais c'est un jardin, c'est un vrai jardin dans le cœur. Et dans les commentaires, on me dit, il y a des oiseaux. Oui. Oui. Et des senteurs. Alors ça, on ne peut pas vous les mettre en vidéo, les senteurs. C'est bien dommage, mais il faut venir. Et ma belle-mère aussi, certainement. Mais quand on est, quand on a vécu comme ça, d'abord à Saint-Persour, ensuite à Berlin, après à Paris, après à l'Inde, après en Algérie, ça je ne l'ai pas dit. Mais qu'on a vécu dans tous ces endroits, je pense qu'on a envie d'un jardin. On a envie d'un endroit qui vous protège, dans lequel on se sent bien. Je crois que c'est bon, on peut mettre tous ces endroits jusqu'à l'heure jusqu'à l'heure. C'est ça ? Je pense qu'il penserait, si oui, ça, je pense que... Très fière. Très fière. Vous êtes une emballe, c'est extraordinaire de son travail. C'est formidable, c'est magnifique. Oui, mais en fait, c'est... Il faudrait que tu écoutes Michel. Michel aussi. Quand il parle de tout ça, moi, j'ai passé une demi-heure avec lui, enfin, peut-être pas une demi-heure, mais un grand moment tout à l'heure, il m'a subjugué par toutes les méthodes de la synchronicité qu'il existe dans cette famille. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est beaucoup plus profond que ce qu'on voit là. Il se passe des choses dans cette famille qui se passent rarement. Merci. C'est joli, m'en dit. Je ne dis que ce que je pense. Non, mais voilà. Et donc, ici, on est dans le... ...que j'ai recréé d'après le salon de mes beaux-parents. Ah ! Alors, ici, on a le livre de mes beaux-parents. Oh, la 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 ! Donc, beaucoup sont en russe, certains en allemand, certains en anglais, puisqu'il était polyglotte. Du coup, on peut aussi être parfumeur. C'est une certaine forme de salomar. Le salomar, le salomar, le salomar, le salomar. Et puis là, j'ai vendu pour créer l'entreprise. On l'a vendu, bien sûr, on était assez tristes. Je suis promise de refaire... De recréer. ...le mieux, tel qu'il existait à l'époque, chez ma belle-mère. J'ai pris en photo. Oui, la même chose. Donc ici, là-haut, on a l'arrière-grand-père de Saint-Pétersbourg, qui était éditeur. Ici, Mikaï. Ici, on a David. Et on a Alvina. Oh, elle est jolie, Alvina. Alvina et David et Alvina, qui ont eu comme enfants Yuri. Yuri qui a eu... Et ils ont eu trois enfants. Mon mari Michel, Jean-Pierre. Ah oui. Parce que nous étions les seules à pouvoir le faire. Et enfin, nous deux. En quel endroit de famille prend... Est-ce que la relève sera assurée ? Ah, je ne sais pas. Nous avons à nos deux cinq enfants. Je ne sais pas s'il y en a un qui va... Il y en a certains qui sont déjà... Qui ont déjà 30, 35, 36. Et qui ne travaillent pas, qui ne sont pas intéressés. Et il y en a deux plus jeunes, qui ont 21 et 22. Alors, on ne sait pas. On ne s'en fait pas. C'est une belle histoire, comme ça. Une belle histoire. Souvent, on a envie quand même de... Qu'elle soit transmise. Ah oui. Je pense. Vous ne vous êtes pas à 20 ans, ni à 30 ans, ni à 40 ans. Vous êtes tout jeunes, donc vous avez le temps de... Oui, vous avez un peu beaucoup d'années quand même. Vous êtes plus jeunes en plus. Mais c'est vrai qu'on tient à notre part d'un. Quand vous dites que vous aimeriez faire l'exposition, comment vous concevez de faire... Oui, mais c'est facile. C'est ce que j'ai apporté et à créer. Parce que... On sort de gaz, c'est de la tarlatane. Alors, la tarlatane, c'est pour façonner les rangs. Les poids, les chapeaux, tout ça. Et je travaille toujours à la tarlatane, la tarlatane, la gas. D'ailleurs, on le voit à côté aussi. Et donc, c'est facile, en fait. Une fois qu'on a imaginé la chose, après la réalisation, c'est relativement facile. L'arbre, c'est beau. Alors, l'arbre, non, je le trouve. C'est un arbre que j'ai symbolisé. Parce qu'en fait, ce que j'ai mis, c'est les tissus de ma bête mère. Alors, on va expliquer aussi. On va expliquer ces fameux tissus. Oui, c'est ça. Ah oui. Pas bouger. Ça reprend. Voilà. Tu vas poser. En fait, l'idéal, ce serait d'être coupé. Ça a l'air de reprendre. On va voir. Allez. On essaye. Donc, l'histoire du tissu. Plus tard. Plus tard. Et elle apportait des tissus pour des jeunes créatrices. Oui, des grandes créatrices. Voilà, comme Dorothée, Dorothée. Oui. Elle apportait pour elle. Et lorsqu'elle est décédée, elle nous a laissé un mur en tissu de tissu. Qu'est-ce qu'on fait ? Ils ont décédé dans l'enfer à la fois de l'art. Oui. Et aussi pochon. Voilà. Dans lesquels, alors je peux en montrer un, si on se met un là. Non, maintenant, on va l'ici. C'est juste que... Non, on va aller le pochette. Voilà. Donc, vous pouvez pas. Voilà. Et donc, c'est là-dedans que nous avons nos échantillons. Exactement. Nous envoyons les échantillons qui sont par la suite remboursés, d'ailleurs. Parce que c'est... Pour la chaman produit, tout à fait. Mais on met tout ça toujours dans une pochette. Il n'y en a pas deux pareilles. Parce qu'en fait, ce sont des pochettes. Il n'y en a pas deux pareilles. Parce qu'en fait, ce sont des handicapés qui font ces pochettes. Ils ont une consigne, apparemment. Ils ont une consigne, apparemment. Ils ont une consigne, mettre une même face sur les... Sur les deux côtés, oui. Sur les deux côtés. Pas le même tissu. Sur les deux tissus pareils. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'elles sont toutes différentes. Parce qu'on avait énormément de tissus différents aussi. Mais voilà, c'est comme ça. Et aujourd'hui, on a justement... Toujours pour respecter cette manière de upcycle, c'est-à-dire de recycler. 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 Eh bien, aujourd'hui, on a une offre qui consiste justement à ne pas avoir de boîte avec nos... ...intérieur de la pochette. C'est quand même beaucoup plus sympa. Qui est très sympa. Parce que, évidemment, on peut garder la pochette la même fois que... C'est ça, c'est ça. Bon, alors, par contre, il y a des gens qui préfèrent garder la boîte. S'ils veulent... Ah, ça recoupe. Ça se garde... Ça recoupe. Ça recoupe, ça va reprendre. J'espère. Ouais, mais c'est très joli. Moi, je pense qu'on parle à chaque fois complètement différente. Il y en a certaines, on les découvre, alors on les garde. Oui. Vous avez pu faire des jolies, quand je suis là. Qu'est-ce que vous gardez ? Quelques fois, on a des coups qui nous plaisent tellement. Ah oui, vous les gardez. Mais, Clara, vous disiez que vous exposiez à Chouaille. Oui. Parfait. Vous avez... Vous y avez souvent ? Oui, en fait. J'ai commencé à aller en Chine il y a dix ans. Ah oui ? Parce qu'à l'époque, j'écrivais un livre avec une personne. Est-ce que ça traînait pas fin d'un livre ? Non, c'était un livre... C'était une saga. C'est un roman. Ça, j'aimerais bien vous donner le temps. Ça commençait en 1943 et c'est terminé en 2019. Je n'ai pas vu tout la Chine, donc j'ai décidé. Allez. J'ai écrit en Chine. C'est la découverte à Chine et pas maloxalement, et tout de suite après, Michel s'est mis à enseigner en Chine. Donc, voilà, c'était comme un petit boulevard magnifique dans lequel on s'est rendu prêt parce que c'est une civilisation qu'on ne connaissait pas du tout et ça nous a emballés. On a une personne qui est partie en Chine. Brigitte ? Elle était fruleuse au tout début. Elle se régale. Elle se plaît. Parce qu'en fait, on ne réalise pas, mais c'est quand même 5 000 ans de civilisation très, très différente de la naine. Alors ça, c'est quand même intellectuellement et même émotionnellement, c'est vraiment, vraiment intéressant. Surtout avec les grands sont très chants en type à être beaucoup plus respectueux. Ils sont très agréables à vivre. Je ne sais pas si le live marche, ça tourne. On va essayer juste de finir si jamais ça marche en expliquant quelle expérience on peut venir faire ici. J'espère que ça va marcher. Et l'adresse aussi. Et l'adresse. De toute façon, je la mettrai dans la barre d'infos. Alors l'expérience qu'on peut venir faire ici, c'est une expérience autour de 4 de nos sens. Y compris un cinquième, c'est quand on... C'est ça. Mais disons que 4 de nos sens nous permettent de sentir, de voir, d'écouter et de toucher. Et on utilise ces 4 sens dans une pièce qui est cette pièce très spéciale, un peu secrète, pour se mettre en condition, pour vivre quelque chose, pour vivre le parfum, en fait, comme on ne le vit jamais. sur ses émotions, sur ses émotions et sur qui on est. Et ça, c'est très important. Et c'est le sens de l'art aussi, c'est le sens du parfum, c'est de réunir à tout à coup, faire du silence, faire quelque chose, de sentir la nature, sentir, voir. comme j'ai créé des histoires, des histoires par parfum, des jardins par parfum. Pour chaque parfum, il y a un endroit, il y a des inspirations, exactement, c'est ça. C'est génial. C'est vraiment très sérieux. C'est un voyage. Un voyage. C'est un voyage. En fait, je pense qu'un voyage dans sa terre, c'est tout, c'est poétique, c'est beau, c'est vraiment, c'est un voyage hors du temps, mais un voyage vraiment magnifique. Oui, c'est 55 remonts au fond de la cour. Voilà. Donc, il faut réserver, je suppose, pour venir ici. Alors, il faut réserver sur Airbnb. Oui. Il faut peut-être donner le lien. Je le mettrai, je le récupérerai, je le mettrai. Parce que, bon, je ne connais pas la partie. Oui. Ça fait partie de ces expériences Airbnb. Tout à fait. D'accord. Il ne peut pas venir en direct. Alors, on peut venir en direct, mais on n'a pas du tout la même expérience parce que l'expérience Airbnb du Rune Réunie, vous n'avez vécu. Elle dure assez longtemps. Alors que si on veut juste venir jeter un coup d'œil, on peut. D'accord. Ce n'est pas tout à fait la même manière. Pourquoi Airbnb ? Pourquoi Airbnb ? Parce que c'est un moyen pratique. C'est aussi un moyen qui permet de dire aux étrangers que nous avons quelque chose en France qui est un petit peu différent. et de leur propos de leur proposer du moins et bien une ville de la vie. Plus faut... Voilà. Écoutez, je vais clore le live ici. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir transportés dans cette bulle enchantée. Je l'appellerai comme ça. Merci à vous. C'était vraiment super. Donc je vais vous dire au revoir à tous sur ce live. Je vais reprendre ma main. Hop, me revoilà. En gros plan. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. Il n'y a que vous qui puissiez le faire. C'est comme d'habitude. Et rendez-vous demain pour une vidéo et vendredi soir pour le prochain live à 18h. Ciao. Au revoir, au revoir. Au revoir. Tout le monde vous dit au revoir. Voilà. Au revoir. Bye. Et voilà. Sous-titrage MFP.